Bonjour, nous continuons avec le cours Initiation Algorithmique et Programmation en langage C. Ici, le deuxième cours, nous allons détailler les instructions simples. On va commencer à faire les instructions simples. Et à travers les instructions simples, affectation, lecture et écriture, nous allons faire quelques petits problèmes pour comprendre l'algorithmique. On va faire le déroulement, l'organigramme, et on va essayer de faire des petits codes en langage C. Alors, dans ce cours numéro 2, nous allons voir les instructions séquentielles, lecture, écriture, affectation. Nous allons voir le déroulement d'un algorithme, et nous allons voir la traduction en programme C. Voilà, les compétences ou bien les objectifs visés, c'est comprendre les instructions de base, réaliser un algorithme de base et dérouler un algorithme. Dans le dernier cours, nous avons vu le schéma d'algorithmes et de programmes. Nous avons vu qu'un algorithme est constitué de données en entrée, de la partie traitement et des données en sortie. Des fois, nous aurons besoin de données intermédiaires pour calculer des résultats intermédiaires ou bien pour réaliser une idée de la solution. Nous avons vu que les instructions, les données d'entrée, ça sera l'instruction lire, la lecture. Les instructions de traitement, nous avons l'affectation test et boucle. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir uniquement l'affectation. Et dans les instructions de sortie, nous avons vu qu'il y a l'écriture, l'instruction écrire, printf en langage C. Donc, les tests et les boucles feront l'objet des cours suivants. Donc, la question qui se pose ici, c'est comment déclarer les données de l'algorithme ? Comment déclarer les constantes et les variables ? Ce qu'on va voir ici, c'est quoi une valeur ? La notion d'une valeur, ça veut dire quoi une valeur ? Dans le sens global ou bien dans le sens large. Nous allons commencer par les valeurs constantes et variables. Comment les déclarer ? Donc, en algorithmique, on déclare une constante comme suit. On écrit le pseudo mot-clé constante. On fait l'identificateur de la constante égale valeur fixe. Variable, on fait l'identificateur de variable, deux points le type. Deux points, ça signifie appartient. Si vous avez plusieurs variables du même type, par exemple, vous avez A deux points entiers, B deux points entiers, C deux points entiers. Au lieu de faire comme ça, on peut faire A, B, C deux points entiers. Donc, la deuxième syntaxe de déclaration de variable. En langage C, on déclare les constantes comme suit. Le mot-clé const, le type de la constante. Donc ici, on indique le type, ce n'est pas comme un algorithme qui couvient en pascal. L'ID de la constante égale valeur fixe. En variable, on fait le type, il se passe, le nom de la variable. Et on fait le type, il se passe, les identificateurs de différentes variables. Donc, il y a cinq types de bases que nous allons voir en algorithmique. Il y a les entiers, réels, caractères, chaînes de caractères et bouliens. Les entiers, en langage C, c'est ent, après les réels, c'est float, char, pour les caractères, un tableau de caractères, pour les chaînes de caractères, et bouliens. Bouliens. Donc ici, la notion de valeur. Donc une valeur, elle peut être, ce plusieurs formes, ce plusieurs, ce plusieurs, donc, soit c'est une valeur fixe, donc comme 5, 3,25, 3,14, etc. Soit c'est une valeur stockée dans une constante, soit c'est une valeur stockée dans une variable, ou bien c'est une valeur calculée. Donc on va voir des exemples de chaque type de valeur, de chaque forme de valeur. Une valeur fixe, c'est écrit directement, A, ou bien 3,14, ou bien une chaîne de caractères, etc. Une valeur constante, elle est stockée dans une constante, par exemple, pi. Une valeur stockée dans une variable, x, préunitaire, etc. Et une valeur calculée, comme x plus y, b au carré moins 4ac, et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, nous avons la forme générale d'une valeur, le sens global d'une valeur, de façon générale. Nous allons commencer la partie instruction. Donc on commence par l'instruction lire. Donc l'instruction de lecture permet d'introduire une valeur à une variable. Donc on va donner une valeur à une variable. Cette valeur, elle est arbitraire, c'est-à-dire elle est au choix de l'utilisateur. L'utilisateur donne la valeur qu'il veut. Donc cette valeur, elle sera donnée pendant le déroulement de l'algorithme, ou bien pendant l'exécution du programme. C'est-à-dire au niveau de l'algorithme, on ne voit pas la valeur. C'est une fois qu'on le déroule qu'on va donner la valeur, ou bien une fois qu'on l'exécute. Donc comment lire la syntaxe de lecture d'une variable ? Donc on lit l'identificateur de variable. Bien sûr, si vous avez plusieurs lectures, par exemple lire A, après lire B, après lire C, on peut regrouper les lectures dans une seule écriture. Donc dans une seule lecture, on va faire lire une fois, lire entre parenthèses, A, B, C, etc. Donc on l'a gâché, on utilise scanf. Scanf, c'est pour scan formater. Donc c'est pour ça, il y a tout d'abord la chaîne de caractères de formatage, cette chaîne de caractères de formatage, après l'adresse de la variable. Donc ça, c'est le symbole de l'adresse, donc le e commercial. Donc ici, C, ça sera changé par le type de IDVAR. C'est IDVAR entier, on va faire ici D pour décimale, on veut lire en décimale. C'est IDVAR float, on va faire F pour dire C float, ainsi de suite. De la même façon, on peut lire plusieurs variables avec un seul scanf, avec cette syntaxe. Donc ça, on va le voir en pratique. Donc exemple, on peut faire lire A, lire XY. Donc on sait, ça devient comme ça, lire, c'est A entier, on va faire lire, donc pourcentage, D, A. On va lire A comme décimale. Sur X entier, Y est float, on va faire comme ça, lire D, F, après l'adresse de X, l'adresse de Y. Donc la lecture concerne uniquement les variables. On ne peut pas lire une constante, je ne peux pas faire lire 5 ou bien lire 33. Je lis une variable. Là, c'est ici, je vais saisir une constante, je vais saisir une valeur. Donc lorsque j'écris l'air 5, c'est faux, puisque je dois saisir une valeur qui sera stockée dans une variable. Donc ici, je n'ai pas indiqué la variable dans laquelle la valeur sera stockée. Et dans la lecture, on ne voit pas la valeur. La valeur sera donnée pendant le déroulement, bien pendant l'exécution. Ça, on va le voir tout à l'heure dans les exemples d'application. L'air pi, c'est faux aussi, ça, c'est erroné. On ne peut pas faire lire bonjour, on ne peut pas lire une expression. Donc la lecture concerne uniquement les variables. On va saisir une valeur qui sera stockée dans une variable. Donc, deuxième remarque très importante pour l'instruction de lecture, c'est une instruction spéciale. Elle est différente par rapport à l'affectation et l'écriture dans le fait que la lecture, elle est bloquante. C'est une instruction bloquante. C'est-à-dire, si on arrive à l'instruction de lecture dans le programme, le programme va être bloqué. Il va attendre. Le programme devient en état d'attente. Il attend quoi ? Il attend une valeur qui doit être saisie par l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur saisit la valeur à travers le clavier, il doit valider par entrée. Sinon, le programme reste en attente. Donc, une fois qu'on a fait entrée, le programme continue l'exécution. Si vous ne faites aucune valeur, dans ce cas, le programme attend toujours. Donc, vous devez obligatoirement saisir la valeur. Attention, la valeur que vous devez saisir dans le clavier doit être du même type que la variable. Maintenant, on passe à l'instruction d'écriture ou bien l'affichage. Donc, l'écriture, ça nous permet d'afficher une valeur sur l'écran. Donc, ici, on affiche une valeur dans le sens large. Donc, on peut afficher une valeur fixe, une valeur enregistrée dans une constante ou bien dans une variable ou bien une valeur calculée à travers une expression. Donc, voilà ce que je viens d'expliquer pour l'écriture. Donc, en algorithmique, on fait écrire un objet, un objet, c'est-à-dire constante, variable, expression, une valeur fixe ou bien on peut écrire plusieurs objets en même temps. Si je veux afficher A, B et C, donc au lieu de faire écrire A par la suite écrire B et par la suite écrire C, je peux faire directement écrire entre parenthèses A, B, C. La même chose en C, en langage C. Ça, c'est en langage C. Pardon, je m'excuse, donc je dois le corriger. C'est en langage C. Voilà, maintenant c'est corrigé. Donc en langage C, on fait print F, le format de l'objet, c'est le type, c'est entier, on va faire D, c'est C, chaînes de caractère en VS. Voilà, et si on veut afficher plusieurs, donc on va répéter le format plusieurs fois. Donc objet, c'est une valeur fixe, constante, variable ou une expression. Donc ce que je viens de dire tout à l'heure, voilà, on va faire des exemples, écrire bonjour, écrire X, Y, écrire chaînes de caractère X égale, la variable X, écrire l'expression, afficher la valeur de l'expression X plus Y, moins Z sur 2. Voilà, ceci, ça se traduit en langage C de cette façon-là. Donc vous remarquez, si vous avez juste une chaînes de caractère, le format. Ce n'est pas obligé de faire le format. On va le voir tout à l'heure. Alors, en langage C, si on veut sauter la ligne, on fait anti-slash N, donc print F, la chaîne de caractère anti-slash N, ça permet de sauter une seule ligne. Donc en langage C, une variable réelle X, elle peut être écrite, affichée avec 0.3F. Donc 0.3F, sa signification, donc ici, on va le voir tout à l'heure aussi, la signification, c'est le nombre du chiffre après la virgule que je veux, pour lequel on veut que X soit affichée. Voilà. Maintenant, la dernière instruction qu'on va voir dans ce cours, c'est l'instruction d'affectation. Donc l'instruction d'affectation, elle permet d'affecter une valeur à une variable. Donc on va affecter une valeur soit fixe, soit constante, soit stockée dans une variable, soit calculée. Donc de façon globale, le sens global de valeur. Donc la syntaxe, c'est celui-ci, donc id variable reçoit valeur, et on sait, on remplace la flèche avec égal. Donc on va voir, une affectation possède deux parties, la partie gauche et la partie qui est une variable, et la partie droite qui est une valeur. Obligatoirement, la valeur doit être du même type que la variable. Donc la partie gauche, ou bien la partie droite doit être du même type que la partie gauche. On a un algorithme qui a fait des exemples ici, S reçoit 0, R reçoit pi, L, X reçoit Y, delta reçoit, etc. Donc on sait, c'est égal. On remplace la flèche avec égal et ça marche bien. Voilà. Donc une fois qu'on fait un algorithme pour un problème, donc ça sera mieux de le valider par un déroulement avant de le traduire en programme. Donc le déroulement permet d'exécuter manuellement l'algorithme et ce format tabulaire, on va faire un tableau. Donc le tableau contient trois colonnes principales, instruction, variable et affichage. La colonne qui est variable sera divisée à des sous-colonnes. C'est les variables utilisées, déclarées dans l'algorithme. Donc ça, on va le voir. Juste une petite remarque ici, pour l'affichage, ce n'est pas obligatoire de le faire puisqu'on va voir, on peut, l'affichage c'est l'écran. Donc ici, on voit les valeurs, on est en train de visualiser les valeurs dans la RAM, donc ce n'est pas la peine de faire l'affichage puisque dans le déroulement, les valeurs sont visibles. Donc l'affichage, c'est juste pour l'instruction écrire. Donc ce n'est pas vraiment intéressant de faire la colonne affichage. Donc à travers le déroulement, nous allons voir comment les valeurs évoluent à chaque fois qu'on exécute une instruction. Donc on va voir, il y a des instructions qui vont modifier les valeurs, des variables, et on va voir comment les variables évoluent. Et comme ça, on va valider, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est correct comme ça ou bien non ? Est-ce que ce qu'on veut avoir ? Comprendre ce que fait l'algorithme et déduire le résultat final. Ça, c'est parmi les questions que vous pouvez avoir dans les interrogations, etc. Donc on peut vous donner un algorithme, on vous demande de vous le dérouler, après on vous demande de déduire ce qu'est fait l'algorithme ou bien de déduire l'expression du résultat ou bien l'expression du résultat final de l'algorithme. La variable sortie, elle aura une formule mathématique, c'est à vous de la déduire. Donc ça aussi, c'est parmi les questions que vous pouvez avoir. Dans une question de déroulement, nous donnons uniquement les valeurs des variables d'entrée. Donc ici, si je suppose que V1 et V2 c'est des variables d'entrée, donc lorsqu'on vous demande de dérouler l'algorithme, on va vous donner la valeur de V1 et V2. On vous dit par exemple dérouler l'algorithme pour V1 égale à 5 et V2 égale à 3. Par contre, les autres variables, on ne vous donne pas la valeur puisqu'elles ne sont pas des variables d'entrée. Donc lorsqu'on vous donne un déroulement, on vous donne aussi les valeurs des variables d'entrée. Uniquement, on ne donne pas les valeurs des autres variables puisque les autres variables ne sont pas d'entrée. On va faire maintenant l'application. On va résoudre des petits problèmes, des problèmes de base. Donc je pense que vous les avez vus déjà dans le TD, etc. Donc même si vous l'avez déjà vu, c'est bien de faire un petit résumé ou bien un petit rappel. Donc l'exercice numéro 1, c'est la permutation entre X et Y. C'est parmi les premiers problèmes de base que vous pouvez avoir. Donc écrire un algorithme ou bien un programme C qui permet de permettre entre deux variables X et Y. Donc ici, on va faire le schéma d'entrée et sortie. Donc tout d'abord, on fait un exemple. Donner la valeur de X, 65. Donner la valeur de Y, D7. Après permutation, X égale D7 et Y égale 65. Ça, c'est ce qu'on veut avoir comme résultat. Donc ici, le schéma d'entrée et sortie. Donc nous avons, on donne X, Y. Donc il y aura des instructions dans la partie traitement qui vont nous donner la nouvelle valeur de X et la nouvelle valeur de Y. Donc après permutation. Donc l'instruction, les variables d'entrée, c'est lire X, Y. Les variables de sortie, c'est écrire. C'est toujours comme ça. Maintenant, la partie traitement, la solution qui vient à l'esprit, la solution la plus facile, c'est X reçoit Y, Y reçoit X. Donc on l'a vu déjà que cette solution n'est pas correcte. Comment savoir que la solution n'est pas correcte ? On va faire, nous allons faire un déroulement. Donc le déroulement. On fait le tableau instruction et variables X, Y. Donc lire X, Y, on va dérouler pour les mêmes exemples. Donc on va donner 65 pour X, Y, 17. Mais vous pouvez donner deux autres valeurs. Ce n'est pas important. Donc l'essentiel, c'est le dérouler. L'instruction suivante, X reçoit Y. Donc la valeur 17 sera affectée à X. Et Y reste la même. Vous remarquez ici, dans une affectation, on change la valeur d'une seule variable. Donc Y reste la même valeur. Par la suite, Y grossoit X, on va écraser 17 par la valeur 17 qui est dans X. Puisqu'ici, on va utiliser la dernière valeur de X qui est 17. Donc qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que la valeur 65, elle a été écrasée, elle a été perdue. Donc dans l'affichage, on va avoir 17 et 17. Et ça, c'est faux d'après le schéma de déroulement. Donc ici, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que la valeur initiale de X, elle est perdue. Elle est écrasée. Donc la solution, c'est quoi ? C'est de sauvegarder X avant de faire X reçoit Y. Donc on va enregistrer X quelque part. Donc on ajoute une troisième variable, Z, d'accord, qui permet de sauvegarder tout d'abord X dans Z. Après, je peux mettre Y dans X, pas de souci. Y reçoit l'ancien valeur de X ou bien la première valeur de X qui est Z ici. Donc on va faire le déroulement de ce pseudo-algorithme. Donc on fait les variables. Voilà, lire X, Y, c'est toujours 65, 17. Par la suite, Z reçoit X. Donc on va mettre 65, la valeur 75, 5. Donc X sera enregistrée dans Z. Voilà, ici, c'est Z. Donc ici, c'est comme si on ne connaît pas la valeur. Par défaut, les entiers sont initialisés à 0, mais ici, on fait slash. Donc deux codes, ça veut dire la même valeur. Ça veut dire, sachant, il n'y a aucun changement. Par la suite, X reçoit Y. Donc la valeur 17 sera mise dans X. Par la suite, Y reçoit Z. Y reçoit Z. Donc 65 sera mise dans Y. Ici, vous remarquez, lorsqu'on affiche, on affiche uniquement X, Y, on n'affiche pas Z. Vous remarquez la variable Z. Elle n'a pas été lue. Elle n'est pas dans l'instruction lire. Elle n'a pas été écrite. Elle n'est pas dans l'instruction écrire. Du coup, Z, c'est une variable intermédiaire. On l'a utilisé juste pour le traitement. Et vous remarquez, le résultat, il est correct. Donc maintenant, une fois que l'analyse est terminée, on va regrouper tous les éléments de l'analyse dans un algorithme en suivant le modèle d'algorithme que nous avons vu dans la première vidéo. Donc ici, on nomme l'algorithme algorithme EXO. Donc EXO1 ou bien EXO2, etc. Ou bien permittation. On fait variable X, Y entier, Z entier. On fait ça, lire X, etc. Donc on a regroupé. Donc ça, c'est l'algorithme sans message. Et ça, c'est l'algorithme avec message. Donc voilà. Donc je vous partage le lien. Donc vous allez le trouver dans la description de la chaîne, la description de la vidéo dans YouTube. Donc vous le trouvez. Donc je vous partage le lien du programme, en programme C. Donc ça, c'est un site web en ligne. C'est un service qui vous permet d'écrire des codes en ligne. Donc l'avantage, vous pouvez les partager entre vous. Vous pouvez l'enregistrer en ligne. Donc bien sûr, en créant un compte. Donc je vais cliquer dessus et on va ouvrir le programme. Voilà le programme. Donc juste une petite remarque ici, c'est que vous remarquez, je n'ai pas suivi le même modèle, donc on peut le modifier. Donc on va l'exécuter ici. Voilà, ici. On va l'exécuter. Et je donne deux valeurs. Donc donner deux valeurs entières, X et Y. Je vais donner 15 et 36. Et il va nous donner, après permutation entre X et Y, nous allons avoir, nous avons, X égale 36 et Y égale 15. Donc ça, ça marche bien. Maintenant, ce que vous remarquez au niveau de l'affichage, ça c'est l'affichage, c'est la fenêtre d'exécution, la zone d'exécution. Elle ne correspond pas à ce que nous avons fait tout à l'heure, ici. OK. Donc si on veut le modifier, donc ici, vous ne pouvez pas modifier, tout simplement, puisqu'il est verrouillé. Pour le modifier, il faut cliquer sur le bouton Fork this. Voilà. Très bien. Et ici, je peux modifier. Par exemple, ici, je vais faire donner la valeur de X, tout simplement, la valeur de X, et j'enlève ça. Et ici, je vais faire scan un seul entier qui est X. Très bien. Par la suite, je vais copier ça et je vais faire ici donner la valeur de Y. Et on va donner ici Y. Après ça, on va afficher la même chose que la diapo. Donc après permutation, après permutation, on va faire tout point, X égale et Y égale. Je pensais ça. Voilà. Donc je vais réexécuter. On va voir, si je n'ai pas fait d'erreur, voilà, je donne la valeur de X, 15, entrée, donnez la valeur de X, 36, et on va avoir, après permutation, X égale 36, Y égale 15. Donc vous pouvez modifier le code et quand vous pouvez repartager le nouveau code, en cliquant sur Share et vous cliquez le lien et vous le copiez et vous pouvez le dispatcher par mail ou bien dans vos pages YouTube, etc. Donc voilà. Ça vous permet de, vos pages Facebook, pardon, etc. Donc ça vous permet d'écrire le code. Deuxième avantage de ce site, c'est que si j'ouvre une nouvelle fenêtre ici, donc j'ai une liste, une liste de plusieurs langages de programmation. Donc ça permet de faire le Pascal, le C, le C++, le Java, etc. Donc vous pouvez refaire les mêmes algorithmes avec différents langages de programmation. Vous remarquez ici, il y a une liste exhaustive de langages de programmation. Très bien. Donc en continuant avec notre cours, donc voilà, ça c'est le code, c'est le lien. Donc un deuxième exemple d'application, c'est l'équation de premier degré, AX plus B égale à 0. Donc c'est clair, je donne un exemple, donner les valeurs de A et B, donc 2 et 4, et va me dire que la solution c'est moins 2, c'est moins 4 sur 2. Donc la solution X. Donc ici je donne A et B, il me donne X, donc la lecture pour A et B, écrire pour X, et X reçoit moins B sur A pour calculer le résultat en fonction des entrées. Donc on va avoir toujours le même modèle, ok, voilà, et on va avoir ça. Donc la même chose, en cliquant sur le lien qui sera affiché sur la description de la vidéo, vous pouvez exécuter le code de l'équation premier degré. Donc solution de l'équation de premier degré, je donne ici 15, donc 688, il va vous donner la valeur. Donc la solution de l'équation 14X plus 698 égale à 0 et X égale moins 49,86. Donc voilà, bien sûr, cette solution, elle n'est pas complète puisqu'on n'a pas testé le cas de A égale à 0 ou bien le cas de KB égale à 0 ou bien les deux égales à 0. Donc on va faire, lorsqu'on fait les tests, on va faire la solution détaillée ou la solution plus complète de cet algorithme. Donc j'espère bien que cette petite révision des instructions lire, écrire et affectation, ce petit cours, ce résumé, sera bénéfique pour vous. Donc j'ai oublié un élément, c'est l'organigramme, donc la schématisation, la représentation graphique des algorithmes. Donc l'organigramme, c'est afficher, la partie, c'est représenter ou bien faire un schéma graphique de la partie instruction uniquement. Ça ne nous intéresse pas, les déclarations, ils ont en tête. Donc ici, la lecture, c'est une trapèze comme ça, après un rectangle pour le traitement, les affectations, après un autre trapèze pour écrire. Donc on peut faire comme si, comme on peut remplacer lire et écrire à travers des entrées et sorties. Ce n'est pas la peine de faire les écrire, on va faire le même message, entrée A et B et sortie X sans faire lire et écrire. Et vous remarquez, les messages d'invitation et les messages ici, ils ne sont pas importants dans l'organigramme. Donc on se concentre sur l'essentiel dans l'organigramme. Donc ils sont très très importants. On va voir d'autres organigrammes pour les tests et les boucles. Donc j'espère bien que c'est clair, j'espère bien que ça a été bénéfique pour vous. Je vous dis à la fin de ce cours, bon courage et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada